Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1076ème épisode de l'After Zap Images. On va débuter avec un petit tableau récapitulatif des données financières actuelles sur le mercato. Quel championnat a pour le moment le plus dépensé ? Sans surprise, évidemment, comme souvent, c'est la Première Ligue qui, à l'heure actuelle, a le plus dépensé. Plus de 440 millions d'euros déjà dépensés en PL. En deuxième position, on retrouve la Bundesliga. Troisième position, la Serie A. Quatrième position, la Ligue 1, avec déjà 227 millions d'euros dépensés en Ligue 1. Et puis en Liga, c'est assez calme, seulement 116 millions d'euros dépensés. Ensuite, on prend la direction de Marseille avec une information importante qui concerne Arkadius Milik, blessé de longue date. Arkadius Milik, on rappelle qu'il a raté notamment l'euro. Il sera de retour le 1er août à Marseille. Donc, ce sera peut-être un peu juste pour les premières journées de Ligue 1. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie du côté de l'OM. Arkadius Milik devrait bientôt retrouver les terrains avec les fossés. Ensuite, plusieurs déclarations de Pablo Longoria. Premièrement, il nous parle du dossier Paul Lirola. Il nous dit, pour Paul, les négociations avec la FIO sont en cours. Dans ce marché, ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. Visiblement, quand même, on est proche d'un accord entre l'OM et la FIO. Ensuite, une déclaration de Pablo Longoria sur Dario Benedetto. Il nous dit, il est sous contrat avec nous. C'est vrai qu'il y a des clubs intéressés. C'est public. Mais il faut prendre le temps de négocier avec les autres clubs. Alors, la piste la plus chaude pour Dario Benedetto, elle mène toujours au Brésil et à Sao Paulo. Ensuite, autre déclaration de Pablo Longoria sur le dossier Daniel Vaz. Il nous dit, il y a un intérêt qu'on a transmis aux joueurs et aux clubs de Valence. Mais comme toujours, ce sont des négociations difficiles. Vaz n'a plus qu'un an de contrat. Valence a essayé de le prolonger. Il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais très bien. Attendons et voyons les possibilités. En tout cas, l'OM est en pleine négociation avec le FC Valence pour récupérer l'international danois. Daniel Vaz. Ensuite, on a une déclaration de Senji Zander qui nous dit, je connaissais Marseille de par la ferveur de ses supporters depuis que j'étais enfant ou que j'ai commencé ma carrière de footballeur. C'est une équipe assez connue qui mérite de jouer chaque année la Champions League. C'est tout ce que l'on souhaite à l'Olympique de Marseille, de retrouver la Ligue des Champions. Cette année, ce sera l'Europa League. Mais il est vrai que c'est un club, l'Olympique de Marseille, qui rayonne mondialement. Ce n'est pas que sur la scène française, évidemment, que l'OM est important. C'est un club qui est connu dans le monde entier. On prend la direction de la capitale maintenant avec une information qui concerne l'avenir de Lévin Kurzawa. On rappelle que Kurzawa a déjà prolongé avec le Paris Saint-Germain il y a quelques mois. Mais que le Paris Saint-Germain serait ouvert à un départ de son latéral sur ce mercato estival. Il y a quelques semaines, des rumeurs envoyées. Kurzawa, du côté de Galatasaray, tout est annulé. Le club turc, qui souhaitait disposer du français le plus rapidement possible, s'est retiré de ses négociations. Puisque les négociations n'allaient pas assez vite. Donc Kurzawa n'ira pas à Galatasaray. Ensuite, information qui concerne le portier du Paris Saint-Germain, Sergio Rico. Qui lui aussi devrait quitter la capitale dans les prochaines semaines. Un club français se montre intéressé. C'est Lille qui a perdu Mike Ménian sur ce mercato estival. Mike Ménian s'est engagé du côté de la Cémilan. Ensuite, une petite image hier. Retour à l'entraînement pour Presnel Kimpembe. Petite information aussi en ce qui concerne Sergio Ramos. Il n'est pas prêt pour affronter l'une de ses anciennes équipes. A savoir le FC Séville. Il ne fera pas le déplacement en milieu de semaine du côté de Faro au Portugal. Puisqu'on rappelle que Paris va affronter le FC Séville en milieu de semaine. Avant donc d'affronter Lille ce week-end pour le trophée des champions. Ensuite, deux petites informations sur des joueurs qui sont suivis par le Paris Saint-Germain. Premièrement, Théo Erlandès. Il est séduit par le projet parisien. Mais il y a deux obstacles pour Théo Erlandès. Son entourage qui lui conseille de faire encore au moins une saison du côté de Milan. Parce que tout simplement du côté de Milan, il y a la Ligue des champions. Mais il y a surtout une place de titulaire qui est quasi indiscutable. Évidemment, si Théo Erlandès arrive du côté de Paris. Il y aura peut-être un petit peu plus quand même de concurrence. On poursuit avec une petite information qui concerne Neymar et les litiges qu'il avait. Notamment avec le FC Barcelone. Et bien visiblement, tout est réglé. Puisque hier, par le biais d'un communiqué, le Barça a annoncé avoir trouvé un accord à l'amiable avec le Brésilien. Pour arrêter les poursuites judiciaires. Donc voilà, tout est réglé dans cette histoire entre Neymar et le FC Barcelone. Ensuite, on enchaîne justement du côté de Barcelone. Et ça concerne Léo Messi. On a plusieurs posts sur le compte Instagram de Tony Yoka. Le boxeur français qui serait évidemment présent au JO. Tony Yoka qui visiblement n'est pas un grand fan de Léo Messi. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir cette longue déclaration de Tony Yoka. Qui ne comprend pas comment Léo Messi pourrait remporter le Ballon d'Or cette saison. Il nous a sorti des statistiques. Des statistiques de buts de Messi en Ligue 1. Des buts en Ligue des Champions. Les éliminations en Ligue des Champions. Les buts en Copa America. Et pour lui, pour Tony Yoka, Messi ne mérite absolument pas de remporter le Ballon d'Or sur cette saison. Il nous dit par exemple, s'il le gagne, ça sera le Ballon d'Or le plus moche et éclaté de l'histoire. Le gagner avec une saison aussi mauvaise en marquant des buts qui n'ont rien fait gagner à ton équipe. Merci au Sasuna, Eibar et Retafé. Zéro but face au Real depuis 4 ans. Zéro but face à l'Atletico. Zéro face au Grand Club. Rien. Voilà, Tony Yoka, visiblement, qui n'apprécie pas énormément Léo Messi. Ensuite, une déclaration de Ronaldinho qui nous parle justement de l'avenir de Léo Messi. Il nous dit, je souhaite bonne chance au Barça. Il faut penser positivement pour obtenir de meilleurs résultats. Messi, évidemment, je veux qu'il reste en Espagne car il peut encore donner beaucoup au FC Barcelone. Ensuite, petite info justement sur l'avenir de Léo Messi selon le quotidien sport. La prolongation de Léo devrait être annoncée dans quelques jours maintenant. On parle d'une prolongation qui devrait être annoncée lundi prochain pour Léo Messi. Et normalement, évidemment, il sera un joueur du FC Barcelone. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Il va prolonger son contrat avec le Barça. Ce n'est plus qu'une question de jour. Ensuite, une image encore une fois désastreuse. Ilex Moriba qui a laissé une petite vidéo sur son compte Instagram, si je ne me trompe pas. Ça doit être aussi sur son compte Twitter. En tout cas, hier, il nous a laissé une petite vidéo d'une dizaine de secondes où il est en train de checker son téléphone et où il apparaît sur son téléphone beaucoup de messages malheureusement à caractère raciste. Il reçoit beaucoup, beaucoup de messages à caractère raciste parce que tout simplement, en ce moment, c'est compliqué dans ses négociations avec le FC Barcelone sur sa prolongation de contrat. Et voilà, il y a des supporters, en tout cas des pseudo supporters qui lui envoient des messages qui sont vraiment évidemment très, très tristes. Ensuite, on prend la direction du Real Madrid maintenant avec une information qui concerne l'avenir de Raphaël Varane. Il semblerait qu'il y ait un accord entre le Real Madrid et Manchester United. On parle d'un transfert à la hauteur de 45 à 50 millions d'euros. On rappelle que Varane est déjà tombé d'accord avec les Red Devils. Donc voilà, il fallait l'accord entre les deux clubs. Visiblement, ça sent très, très bon pour le départ de Raphaël Varane du côté des Red Devils. Ensuite, justement, du côté de Manchester United, selon ESPN, 9 joueurs de Manchester ne seraient pas retenus en cas d'offre satisfaisante cet été. Il y a des noms qui sont sortis. Jesse Lingard, Anthony Martial, Alex Telles ou encore Daniel James font partie de cette liste des joueurs qui peuvent potentiellement être amenés à quitter les Red Devils sur ce mercato estival. Direction cette fois-ci Liverpool avec une bonne nouvelle pour les Reds qui vont affronter le RTA Berlin. Ce jeudi, en match amical, Jurgen Klopp a annoncé que Virgil van Dijk et Joe Gomez devraient faire leur retour pour le match de ce jeudi face au RTA Berlin. Des blessés de longue date, les deux joueurs du secteur défensif des Reds. Ensuite, une déclaration de Zerdan Shakiri, l'international suisse de Liverpool, qui ne joue pas beaucoup quand même du côté des Reds. Il nous dit, j'ai dit au conseil d'administration de Liverpool que je me sentais prêt pour un nouveau défi. Ils ont accepté ma décision et vont maintenant considérer les offres pour me vendre. Liverpool ne me bloquera pas cet été. Donc Zerdan Shakiri pourrait être amené à quitter le club dans les prochaines semaines. Il y avait notamment un intérêt de l'AS Roma il y a quelques semaines pour Zerdan Shakiri. On poursuit avec un transfert et un échange officiel entre Tottenham et l'UFC Séville. On en avait parlé la semaine dernière. Brian Gill quitte l'UFC Séville et s'engage donc en première ligue avec Tottenham. C'est Eric Lamella qui fait le chemin inverse. L'Argentin rejoint donc l'Andalousie et l'UFC Séville. En plus de ça, Tottenham a aussi donné 25 millions d'euros au UFC Séville. Ensuite, direction l'Italie, une déclaration de Franck Essier. Pas mal de rumeurs autour de Franck Essier depuis quelques semaines. Il met fin à toutes ces rumeurs, Franck Essier, en disant je suis fier d'avoir choisi Milan et je n'ai pas l'intention de partir. Au contraire, je veux rester pour toujours. Ensuite, on regarde les résultats des 4 matchs de préparation de l'AS Roma de José Mourinho. Une victoire 10 à 0, victoire 2 à 0, victoire 1 but à 0 et victoire 5 buts à 2. Alors bon, après, évidemment, ce ne sont que des matchs de préparation. C'est prometteur, mais il ne faut aussi pas se mentir. Les adversaires, c'était des adversaires en général de division bien inférieure à l'AS Roma. Ensuite, belle petite image. Hier, Cristiano était donc de retour du côté de Turin au centre d'entraînement. Et il semblerait que la cote de popularité de Cristiano à Turin soit toujours très élevée. Il y avait énormément de monde pour le retour de Cristiano du côté de Turin. Il a passé notamment quelques tests physiques. Il a pris aussi quelques photos avec des supporters turinois. Il y avait vraiment beaucoup de monde et des supporters qui étaient ravis de revoir CR7 arriver du côté de Turin. Il est vrai que depuis deux mois maintenant, on pouvait se demander si Cristiano allait continuer avec la Juve. Eh bien, visiblement, oui, ça sera le cas. Cristiano sera de nouveau présent avec la vieille dame cette saison. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Allemagne avec une petite information qui concerne Robert Lewandowski. Puisqu'une collaboration entre Amazon et Robert Lewandowski va être mise en place pour la conception d'un documentaire sur l'histoire et la carrière du joueur japonais. Normalement, ce documentaire sortira en 2022. Ce n'est pas pour maintenant, mais ce sera certainement très intéressant. C'est toujours très intéressant et très agréable de suivre l'évolution d'un joueur. Ensuite, petite déclaration de Marco Reus du côté du Borussia Dortmund. Il nous dit « Nous avons l'équipe pour devenir champion d'Allemagne, remporter la Coupe d'Allemagne et aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Chaque joueur doit être plus constant. Nous avons montré des possibilités d'amélioration au cours des dernières années. Bien sûr, il faut aussi de la chance. Il y a du potentiel du côté de Dortmund. Après, sincèrement, je pense que ce sera encore une fois très compliqué de rivaliser avec le Bayern de Munich. Je pense qu'à l'heure actuelle, du côté de Dortmund, on est dans un championnat où il y a le RB Leipzig. Où il y a, si c'est une bonne année, par exemple, le Bayern Leverkusen, Wolfsburg. Mais c'est quand même très compliqué de concurrencer le Bayern sur la scène allemande. Ensuite, petite information qui concerne Dani Sebalios. On rappelle qu'il s'est blessé la semaine dernière lors du premier match de face de groupe des JO. Il ne jouera plus sur ses JO, Dani Sebalios. Il va rater aussi, évidemment, la présaison avec le Real Madrid. Une sérieuse blessure à la cheville. C'est une entorse, mais c'est quand même une très belle entorse. On avait vu la photo il y a quelques jours. Ensuite, petite information qui concerne Mohamed Eni, qui a annoncé hier sur Twitter qu'il participera au tirage au sort de la Cannes 2022. Ça sera le 15 août prochain au Cameroun. Il sera notamment aux côtés de Samuel Eto'o, Didier Drogba, Georges Ouéa, Yaya Touré et JJ Okocha. Donc là, on n'a que des légendes. Et au milieu de tout ça, on aura donc Momo Eni. Ensuite, une petite déclaration de Amin Gouiri sur son choix en sélection nationale. Plutôt France, plutôt Algérie. Amin Gouiri qui nous dit forcément que les bleus sont dans un coin de ma tête. Il y a eu une grosse concurrence au poste devant. Mais peut-être que ma polyvalence m'aidera à l'avenir. Et on va terminer cet épisode, les amis, avec une petite déclaration de Samuel Eto'o qui nous parle de Léo Messi. Et comme souvent, Samuel Eto'o a quand même un égo assez impressionnant. Ce n'est pas un mauvais joueur, Samuel Eto'o. Mais il nous dit quand même, je n'ai pas joué avec Messi. C'est lui qui a joué avec moi. Voilà la déclaration de Samuel Eto'o. Voilà, les amis, la fin de cette After Zappi Match. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !